L'esclavage ou la mort, mort spirituelle, mort physique, l'esclavage ou la mort. Dans les temps anciens, lorsque peut-être que les hommes étaient plus virils qu'ils ne le sont aujourd'hui, et que des dilemmes de ce genre se présentaient, finalement, l'esclavage ou la mort, devenir les esclaves d'un peuple voisin ou bien mourir, les hommes choisissaient la mort plutôt que l'esclavage. Les hommes choisissaient la mort plutôt que l'esclavage parce qu'ils comprenaient cette sorte de déshonneur pour un homme, on est sur le plan naturel, cette sorte de déshonneur qui consiste finalement à accepter de se laisser faire esclave. Et ils préféraient mourir, mourir dignement pour combattre contre cette destruction de la liberté. Eh bien, je dirais, mes chers amis, que cette conception des choses, plutôt nourrir que de devenir esclave sans rien faire, sans lutter contre cet esclavage, je pense que c'est une devise que l'on peut transposer dans le christianisme. Nous ne devons pas accepter de perdre cette liberté que Dieu nous a donnée pour le bien. Et par ailleurs, qui comprend un petit peu la situation, c'est très bien que si nous nous laissons faire et que nous acceptons jusqu'au bout de s'engoncher, de nous laisser faire par l'esclavage, nous perdons nos âmes et nous perdrons nos corps aussi, nous perdons tout. Et nous devrions rougir à cette pensée de transmettre à nos enfants, de transmettre aux générations qui vont venir, eh bien, une France, une religion, une société dans un tel état, dans un tel état de déliquescence qu'on n'ose même plus, on n'ose même plus appeler la France, France, le catholicisme, le catholicisme, la société, la société, la famille, la famille, tellement tout a été détruit. Est-ce que c'est cela que nous voulons transmettre à nos enfants ? Eh bien, à Dieu le plaise, mes bien chers frères, à Dieu le plaise. Eh bien, donc, cette petite initiative qui a été prise, qu'est-ce qu'elle peut nous laisser espérer ? Eh bien, elle peut nous laisser espérer que, grâce au bon Dieu d'abord, grâce au... Voilà, parce que le bon Dieu, eh bien, veut cet ordre naturel, veut cet ordre surnaturel, que le bon Dieu nous montrera des choses que nous pouvons faire, eh bien, pour, comme en marge, en dissidence, de cette contre-société, eh bien, de faire revivre, de faire revivre des propriétés, de faire revivre des réseaux de propriétés, que l'amitié naturelle, et que l'amitié surnaturelle, puisse exister entre un certain nombre de familles, de personnes, eh bien, qui chercheront les unes, les autres, à pouvoir se mettre en réseau, c'est le mot qui vient à l'esprit, réseau pas forcément formalisé, pas forcément connu, mais qui s'aideront les uns les autres, pour pouvoir, eh bien, recréer un vrai tissu, comme le bon Dieu le veut, comme il existait naturellement dans les pays de l'Europe d'autrefois, où, eh bien, où tout, où ce maillage existait naturellement, et c'est cela qu'il faut, et nous ne pouvons pas imaginer d'autres sociétés que celles qui se trouvent comme ça, les fermes, les fermes, les terres autour de nos clochers, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Et donc, nous sommes à l'opposé de ces deux courants aussi subversifs l'un que l'autre de cette société dont je parle. Le premier courant, c'est le marxisme, et le deuxième courant, c'est le capitalisme libéral. Nous n'avons rien à voir, ni avec le premier, bien sûr, et ni avec le second. C'est autre chose. Nous sommes à l'opposé du marxisme qui dépouille le paysan du fruit de son labeur, et nous sommes également à l'opposé du capitalisme libéral qui s'empare de la terre des paysans pour spéculer, et d'une certaine manière, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, plutôt bonnet rouge et rouge bonnet. Et nous, eh bien, face à cela, face à ces courants, nous avons quelque chose à dire, car il y a une doctrine sociale de l'Église. Ce n'est pas nos théories personnelles que nous voulons dire, il y a une doctrine sociale, une doctrine politique de l'Église qui a évoqué ces sujets-là, qui les a davantage évoqués au XIXe siècle et au XXe siècle, il est vrai, parce que, eh bien, justement, ces grandes subversions étaient en train de se produire par le socialisme et par le capitalisme libéral, et donc les papes ont parlé de tous ces sujets-là, et il faut connaître les encycliques et les messages que les papes ont donnés sur ces grands sujets. Et qu'est-ce qu'ont dit les papes ? Je ne peux qu'effleurer, que donner quelques titres, eh bien, les papes ont parlé de ce qu'est le travail, de ce qu'est la propriété, de ce qu'est la terre, de ce qu'est la famille, et de la place qu'ils doivent occuper dans nos existences. Eh bien, c'est qu'ils savent, nous devons bien les connaître, nous devons bien les savoir, et qu'ils aient, qu'ils reprennent toute leur place dans notre vie. C'est des choses magnifiques qui ont été dites, et le monde va bien, le monde va le mieux possible qu'il peut aller lorsque ces sujets, lorsque l'on le met de côté, on ne peut rien construire. Eh bien, je dirais très profondément cette initiative paysanne cette belle initiative paysanne que vous avez prise, vous voyez, fondez-la sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus vous la fonderez sur notre Seigneur Jésus-Christ, plus elle pourra, eh bien, porter toutes ces fleurs. Deuxièmement, eh bien, les mages nous donnent l'exemple, on ne sait pas d'où ils venaient exactement, soit de Perse, donc de l'Iran actuel, soit de la Syrie, ou bien du Sud, de l'Arabie. Toujours est-il que, quelle que soit leur origine, eh bien, ces mages ont dû, à bon pire, un bon millier de kilomètres pour pouvoir arriver jusqu'en Judée. Donc cela signifiait, à l'époque, une belle et une forte persévérance. Ce n'est pas le tout de partir, ce n'est pas le tout de se mettre en marche, ce n'est pas le tout d'éprouver, à un moment donné de sa vie, une sorte de sentiment religieux d'enthousiasme pour le Christ et pour la religion. Non, ce n'est pas le tout. Il s'agit de persévérer. Il s'agit justement que, eh bien, l'amour du Christ, l'amour du Christ qui doit être d'abord dans la volonté, et non pas d'abord dans les sentiments. si Dieu donne les sentiments, merci mon Dieu. Mais d'abord dans la volonté, eh bien, que cet amour du Christ soit persévérant dans nos âmes, persévérant dans nos cœurs pour que, jour après jour, de la même manière que, jour après jour, pour pouvoir vivre, nous avons l'obligation de poser un certain nombre d'actes, de nous reposer, de manger, de nous laver, etc., de faire un certain nombre de choses, et la vie est comme ça. Eh bien, pourquoi nous étonnerions-nous que, sur le plan surnaturel, il en soit différemment ? Dieu veut que, chaque jour, le matin, nous fassions notre prière du matin, que le soir, nous fassions notre prière du soir, que nous nous tournions. C'est quand même... Vous voyez, être obligé de le dire montre à quel point on en est réduit. Qu'on se tourne vers notre maman du ciel. Vous voyez, comme on aime à se tourner vers sa maman de la terre, et qu'on lui exprime tous les jours l'amour qu'on a pour elle, et qu'on se rende compte de ce qu'elle fait pour nous sur la terre, dans notre vie. Et donc, qu'on prie la Sainte Vierge et qu'on aime à se tourner vers elle, que, eh bien, que chaque jour, on donne du temps au bon Dieu, du temps dans ce qu'on appelle l'oraison, un grand mot pour une chose qui est si simple. Un grand mot pour une chose qui est si simple, qui consiste à parler avec celui qui est notre meilleur ami, qui est la présente en permanence auprès de nous, de qui nous avons tout reçu, de qui nous ne pourrions pas faire la respiration qu'on est en train de faire s'il n'était pas là. Quoi de plus normal que d'être avec le bon Dieu, que de parler avec le bon Dieu. Persévérance, eh bien, chers frères, c'est une vertu, c'est une vertu, saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est une vertu qui vient de la vertu de force, et qui consiste qu'en dépit du temps, en dépit des difficultés, on persévère, et de nouveau, eh bien, les paysans, les paysans nous donnent sur le plan naturel, l'exemple de cette vertu que nous devons sublimer sur le plan surnaturel. Troisièmement, eh bien, les mages nous donnent aussi, quand ils arrivent à Jérusalem, et qu'ils se trouvent confrontés aux problèmes, un petit peu naïvement, ils se tournent vers Hérode, ils ne soupçonnent pas le mal, mais Dieu va leur montrer, eh bien, que malheureusement, le mal existe, et que des méchants existent. Eh bien, s'il y a bien une race qui ne manque pas aujourd'hui, et qui prolifère sur la terre, c'est la race des Hérodes, de telle manière que Dieu nous demande d'avoir aussi cette prudence, cette prudence par rapport à ces hommes méchants, par rapport à ces hommes iniques, par rapport à ces hommes qui veulent le mal, et, voilà, dans ce que nous faisons. Donc, je dirais, cette générosité, cette hardiasse dans l'initiative, cette persévérance dans l'initiative, attention, ne doit pas, ne doit pas, cependant, nous amener à ne pas réfléchir. Le bon Dieu nous a donné notre intelligence pour réfléchir, il faut que les choses soient menées prudemment dans les initiatives que nous prenons. Dieu nous vient en aide, il faut lui demander son aide, comment est-ce que les mages ont compris qu'il ne fallait pas qu'il ne fallait pas comme Hérode leur avait demandé qu'il revienne auprès de lui, eh bien, ils ont été divinement avertis par un ange. Le bon Dieu qui a fait ces choses pour les mages peut les faire tout à fait pour nous aujourd'hui, encore faut-il que nous le lui demandions. Une autre, une autre, une autre petite application que nous pouvons tirer de cette page de l'Évangile, eh bien, voilà, même si l'Évangile ne nous dit pas que les mages étaient trois, eh bien, la tradition, la tradition opte davantage pour ce nombre en partant du fait qu'ils apportent trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe, et donc on a eu l'habitude de dire que chacun des mages apportait l'un de ces présents, d'où le nombre de trois. Toujours est-il que trois, ou peut-être plus nombreux, nous ne savons pas, eh bien, nous avons des hommes qui ont voyagé ensemble dans le même but, et des hommes qui se soutiennent les uns les autres, qui partagent entre eux le travail et les efforts. Eh bien, je dirais, ayons conscience de cela aussi. Il y a tout, dans les initiatives qui sont prises, dans les efforts qui sont faits, tout, le nombre ne doit pas être porté uniquement par les mêmes. il s'agit de se soutenir les uns les autres. Il s'agit de se demander loyalement, concrètement, dans sa vie, si finalement, notre existence, elle est uniquement tournée pour soi-même, dans une sorte d'égoïsme un petit peu facile, ou bien, s'il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui existe en nous, et quelque chose qui va se concrétiser dans l'existence pour faire quelque chose pour les autres, faire quelque chose pour les autres, avoir le sens du bien commun, avoir le sens de cette nécessité qui est d'autant plus grande aujourd'hui dans la détérioration de toute chose, pour que, eh bien, on donne quelque chose, généreusement, et sans le faire remarquer, on donne quelque chose pour le bien commun, on donne quelque chose pour cette résistance, pour, voilà, la résistance nécessaire qui doit être menée. je dirais, je remercie nos hôtes de ce qu'ils font, je remercie nos hôtes de tout ce que représente cette deuxième journée qu'ils organisent, je remercie nos hôtes pour la création de l'Angélus et de ce réseau, et je voudrais, eh bien, en les remerciant, prier spécialement pour eux au cours de cette messe, et vous engager, mes bien chers amis, et engager tous ceux, eh bien, qui connaîtront ce réseau paysans à apporter leur soutien. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est en mesure de faire quelque chose, tout le monde est en mesure d'aider. Notre temps ne nous appartient pas, notre temps nous a été donné par le bon Dieu pour que nous le mettions à sa disposition. et je dirais, donc, garder du temps pour soi, et imaginer qu'on fait du temps ce qu'on veut, ce sont des choses très modernes, très fausses. Notre temps appartient au bon Dieu et nous devons être heureux de pouvoir consumer notre temps au service de Dieu. C'est l'exemple des mages aussi, vous voyez, ils sont revenus, vous voyez, tout remplis de la vue de la Sainte Vierge, tout remplis de la vue de notre Seigneur et la Tradition. La Tradition nous rapporte qu'ils sont rentrés dans leur pays, ils étaient estimés pour leur sagesse naturelle, les mages, c'était des sages, et bien, ils reviennent avec ces esprits de l'Évangile, ils sont prêchés l'Évangile et tous les trois sont morts martyres. Voilà ce que nous dit la Tradition. Et bien, chers frères, je voudrais conclure en exprimant cette harmonie cette harmonie profonde qui existe entre ce que vous faites, entre la terre, entre la terre comme on doit bien la comprendre, comme le bon Dieu la voit, avec l'Évangile, avec la masse. Ce n'est pas pour rien, eh bien, chers frères, que dans quelques minutes, et ce que le prêtre tiendra dans ses mains, ce sera du pain, d'abord, ce sera du vin. Et le bon Dieu l'a voulu comme ça, que ce soit le pain qui vient du blé de la terre, que ce soit le vin qui vient de la vigne de la terre, que ce soit, eh bien, ces choses toutes simples, les cibèles, quand on les considère, qui soient justement utilisées, qui soient... que notre Seigneur ait voulu prendre à la Sainte Sane pour que cela devienne en réalité son corps et son sang. Son corps et son sang. Et lorsque les paysans étaient chrétiens, pénétraient de tout cela, eh bien, pour eux, quelle méditation incessante ils pouvaient avoir devant les yeux quand ils regardaient ces champs de blé, quand ils regardaient ces vignes avec leurs grappes, parce que dans cet esprit chrétien qui les animait, lorsqu'ils voyaient ces blés, ils voyaient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils voyaient ces grappes de raisin, ils voyaient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était cette harmonie dont je vous parle entre la terre et le ciel. Dieu avait si bien fait toute chose. Il y avait une telle harmonie qui existait entre la terre et le ciel. Il y avait toutes ces choses qui étaient signifiées. Les mystères surnaturels étaient signifiées par les mystères naturels. Et tout était aussi beau. Et tout était aussi harmonieux. De telle manière que, eh bien, ainsi que, le montre bien l'Angélus dont le tableau a été choisi pour la petite revue qui a commencé, eh bien, vous voyez, c'est ça. Le christianisme était incarné. Le christianisme était incarné dans la vie de chaque jour. grandeur du christianisme, beauté du christianisme, et on a saccagé tout ça, on a détruit, on a détruit si profondément ce qui était si beau, ce qui était si harmonieux. Eh bien, nous devons être des reconstructeurs. Nous devons être des rebâtisseurs. Nous n'avons pas le droit de laisser ces choses saccagées. Il faut nous battre. Il faut nous battre. Tout homme chrétien qui n'est pas un combattant, pas un homme, mais pas un chrétien. Il faut nous battre. Je terminerai en donnant cette petite image empruntée à l'Ancien Testament de ces juifs qui reviennent qui reviennent à Jérusalem après la captivité à Babylone et qui arrivent à l'endroit où il y avait le temple à Jérusalem. Et le temple est détruit. Le temple qui était l'image de l'église à venir, le temple était détruit. Et donc, la situation était vraiment dramatique et d'autant plus que pendant leur absence, la Palestine avait été envahie par beaucoup de peuples et que ces peuples n'avaient pas du tout envie que le temple soit reconstruit. Eh bien, l'écriture nous dit que les juifs, pour reconstruire le temple, avaient dans une main leur truèle et dans l'autre main une épée. Parce qu'il fallait en même temps se protéger de ceux qui ne voulaient pas de cette reconstruction. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus question, évidemment, le temple de Jérusalem n'a pas à être rebâti, c'est bien évident, mais l'église, l'église et tout ce que signifie la société chrétienne, ont à être rebâti. Eh bien, je dirais, n'imaginons pas que les choses puissent se passer d'une façon différente que celle qui est symbolisée par ce que je viens de vous dire. Il faut que nous ayons dans nos mains nos outils, nos truels, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que nous ayons cet esprit de bâtisseur et que nous ayons cet esprit et au sens très noble du terme de travailleur, travailleur, bâtisseur pour la gloire de Dieu, pour la reconstruction des choses, pour nos enfants. Et que d'un autre côté, eh bien, l'ennemi est partout, l'ennemi est partout, l'ennemi est méchant, et donc que nous ayons dans l'autre main nos épées. Et quelles sont nos épées ? Eh bien, nos épées sont d'abord nos chapelets, sont d'abord la prière, la prière par laquelle, eh bien, nous avons une puissance immense qui nous est donnée contre nos ennemis. Nous devons prier le bon Dieu, prier la Très-Sonne-Vie de Jésus-Marie, prendre ces moyens surnaturels qui nous ont été donnés. Je ne dis pas, parce que ce serait irénique de ma part, je ne dis pas que prenant nos chapelets, nous ne devons pas ou nous ne devons pas prendre d'autres armes essentiellement, nous ne le savons pas, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire publiquement, mais je dirais, nous n'avons pas à l'exclure. On voit bien que dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ donne une part pleine d'estime à ceux qui sont soldats, et que je dirais que nous devons révérer des entreprises aussi grandes que celles qui ont été les épopées des Vendéens ou des Christéros, vous voyez, donc l'Église est pacifique, l'Église n'est pas pacifiste, voilà, et je dirais, en tout cas, pour le moment, ce qui est certain, c'est que le bon Dieu attend de chacun d'entre nous que nous ayons et cet esprit de travail, esprit de travail, et je dirais, de passion, de passion qu'on doit avoir pour reconstruire, pour l'accomplissement des choses, pour se donner pour de bon, et de secouer toutes les létharchies qui peuvent s'obéir au-dedans de nous-mêmes. Et deuxièmement, eh bien, cet esprit de prière, qui sont nos armes surnaturelles les plus profondes. alors, eh bien, chers amis, eh bien, chers frères, assistons bien à la messe, assistons bien à ce trésor, ce trésor que le bon Dieu nous a donné. Assistons à la messe en pensant, à cette messe que nous célébrons, et cette messe que nous célébrons qui a traversé les siècles et qui a fait les saints, à cette messe dont on peut retrouver les mêmes formules au quatrième siècle, au cinquième siècle, à cette messe qui vient des apôtres, que les paroles que je vais prononcer tout à l'heure, ce n'est pas moi qui les prononce, c'est le Christ qui les prononce par moi. Vous rendez-vous compte, eh bien, chers frères, de cette grandeur de la messe, de ce Golgotha présent dans cette grange. Quelle grandeur, quelle magnificence, quelle beauté, comme nous devons être remplis de révérences par rapport à ça. Et comme nous devons comprendre qu'effectivement c'est dans la mesure où nous serons des hommes de la messe, pour moi un prêtre de la messe, pour vous des fidèles de la messe, plein d'amour pour la messe, plein d'amour pour la communion, eh bien, que nous serons forts. Farnons pas de nos forces à nous, force de la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.